Elle s'appelle Nausicaa, elle a 19 ans. Ultra dominatrice et colérique, Nausicaa dicte sa loi à la maison. Sérieux, mais t'as quoi dans la tête ? T'as un poids chiche ? Non, j'ai pas un poids chiche. Je crois que si, t'as un petit poids chiche. Une adolescente diabolique d'un côté, de l'autre, une mère impuissante. La sortie, elle est par là-bas ? Non, 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 mais elle est haute ! Quelle ampleur, ça me fait rien, ça me touche pas. Franchement, j'en ai rien à faire. Une jeune fille tyrannique avec laquelle le dialogue est tout simplement impossible. On n'est plus à ton Moyen-Âge ! Les vieux, c'est fini ! Les vieux, c'est fini ! Mais ça va pas à la tête, non ! Abandonnée par son père après sa naissance et élevée par sa mère, Nausicaa est peu à peu devenue l'homme de la maison, et pas dans ce qu'il a de mieux. C'est mon boulot, c'est pas le tien ! Raison, c'est ton boulot. Toi, t'es gras de papier, donc au pire, t'as qu'il est retourné. Pour solutionner ce conflit, notre éducateur a un plan. Ici, dans ce bootcamp au grand air glacé de la montagne, Pascal va les soumettre à une série d'épreuves physiques et psychologiques conçues pour les aider à se remettre en cause, à progresser sur le chemin de la réconciliation. T'as pensé qu'à ta gueule, et comme toujours ! Ta gueule, ta gueule, ta gueule, toujours ta gueule ! Pour remporter son pari, notre éducateur s'est entouré de professionnels aux talents complémentaires. Isabelle Fumex, championne équestre de trek, mais aussi Paul Gabet, hypnothérapeute... Vous êtes vraiment sincère ? Vous l'avez déjà demandé pardon ? ... et Karine Lebovici, psychologue. Croyez-moi, les choses peuvent changer si vous le voulez. La réconciliation entre mère et fille est-elle encore possible ? C'est normal que je lui obéisse ! Tu dois baisser le tour à la fin ! Nausicaa parviendra-t-elle à prendre sa vie en main ? Tu veux de la liberté ? Prends-la maintenant. Nous sommes en Haute-Savoie, il est 10 heures. A quelques jours de l'arrivée de Pascal, nous retrouvons Nausicaa et sa mère Laurence. Et surprise, le calme règne. Mais hélas, cela ne dure jamais très longtemps. Ici, tout dérape très vite. Et pour cause, à 19 ans, Nausicaa est sans emploi, et côté permis, elle est au point mort. T'as quand même bientôt 20 ans ? Hein ? Demain, tu peux... T'en as bientôt 650 ? Tu cherches ni boulot, ni à faire ton permis. Mon permis, ça ne fait peut-être pas en moi que je suis allée, ok ? Mais je ne vais pas t'aider de retourner, d'accord ? Me casse pas les pieds avec ça. Ça recommence comme l'année dernière. Tu cherches encore, les emmerdes ! Tu vas où ? Dans ma chambre, selon moi, tu me casse mes pieds. Non, je voudrais qu'on voit pour un CV. J'ai signé encore ce que je veux, non ? Non. Si ? Non, parce que pour l'instant, t'es sous mon toit. Ouais, sauf qu'en attendant, si j'ai envie de me barrer, je me barre. Si j'ai envie de prendre l'air, je me tire. Si je vais dans ma chambre, j'y vais. La porte, elle est là-bas, si tu veux. Si tu veux y aller, t'as qu'à y aller, je vais vous même à la porte. Y a pas de souci. Tu radotes. Oui, je radote. Mais un jour, ça va t'arriver, Nausicaa, d'être dehors. Hé ! Oh ! Ouvre cette porte. Non ! Eh ben, va bouder dans ton coin. C'est qui le bébé ? C'est qui la maternelle ? C'est toi, c'est bien ma petite. Allez, vas-y. Je te dis, demain, t'es dehors, je sais pas ce que tu fais. T'es à la rue, t'es sous les ponts, d'accord ? Parce que s'il n'y a pas maman pour faire tes papiers, pour faire quoi que ce soit, tu ne fous rien. Si t'as envie. Ça y est ? Je t'ai dit, dehors ! J'allume et l'ordinateur. Je m'en fous. La sortie, elle est par là-bas. Non, non, non ! Mais on, ça ! Mais ça va pas, non ? J'ai dit, je veux pas te voir. Apparemment, la sourdité t'aide pas beaucoup. Mais tu leur aies coincé les doigts, t'aurais fait quoi ? Tes doigts, ils étaient pas dedans, d'accord ? Je suis peut-être blonde, je suis peut-être con, mais passe pour là. Mais ça va pas, t'es malade ou quoi ? Je veux pas te voir. Je m'en fous. Moi aussi, je veux pas. Je peux pleurer, j'en ai rien à foutre. Tu peux te faire passer pour le cas numéro, j'en ai rien à foutre. Arrête, franchement ! Tu te fais pas assez pour la gentille, tu l'es pas. Tu fais pas un effort pour nous aider, et en plus, t'en fous. Alors, si je serais toi, je la servirais un petit peu et tu me lasses sur les graves. Tu as trouvé du boulot, là ? Maintenant, à midi, maintenant que tu te réveilles ! Non ! Tu te réveilles un peu trop tard, ma mère ! Moi, je reste dans ma chambre ! Non, et quand je reste gammée, peut-être que j'en sentirai. En attendant, tu peux me lâcher. Quelle ampleur, ça me fait rien, ça me touche pas. Franchement, j'en ai rien à faire. Au moins, là, elle remarque ce que, moi, elle me fait endurer tous les jours. Seule, aux prises avec une fille ultra-autoritaire, Laurence ne parvient pas à s'imposer. Ici, c'est Nausicaa qui commande. Elle est hargneuse, elle est mauvaise. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qu'elle n'a pas digéré, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le pourquoi, le comment, j'en sais rien. Moi, je mets ça sur le fait qu'il n'y ait pas de papa. J'ai encore, on va dire, quelques sentiments au niveau de ma mère, mais c'est vraiment pas beaucoup. Si on prend sur un pourcentage de sang, je vais dire, en exagérant, peut-être 20% à tout casser. C'est vraiment... Moi, j'avoue, mais je me porte. Une fois calmée, Nausicaa se précipite sur son ordinateur. Tout est bon pour éviter de croiser le regard de sa mère. Tu vas peut-être pas passer ta journée sur le jeu, si ? Nausicaa ? Tu vas peut-être pas passer ta journée à râler, si ? Ben non, moi, j'ai autre chose à faire, bien sûr. Laurence est comptable de profession. Passionnée d'équitation, Nausicaa a, quant à elle, un diplôme de soigneur. Mais entrer dans la vie active, très peu pour elle. Mère et fille se rendent coup pour coup, et peu importe si ça blesse, l'important pour Nausicaa est d'avoir le dernier mot. Ça, c'est mes contrats de travail. Ils sont où, les tiens ? Je te dis, moi, c'est d'abord le code. C'est où, c'est quand et où que tu te rentres là, dans ton crâne, que d'abord je passe le code, le permis, et vu dans le bête pommée où on est, il n'y a pas beaucoup de boulot, d'accord ? C'est bizarre que moi, j'en trouve. T'as une voiture ? Ah ben oui, mais j'ai passé mon permis. Eh ben, tu le laisses le temps de passer le mien ! T'es inscrite ? Oui, je suis inscrite. T'es en avant ? Non, faut que je redescende. Ah oui. Elle s'est inscrite au permis l'année dernière pour passer le code. Ça a été pendant deux mois, au bout de deux mois, tout arrêté. Conclusion, perdu 400 euros. Gentiment prêté, enfin prêté. Donné par son grand-père. Tu me gonfles, sérieux ? Mais oui, je sais que je te gonfles. De toute façon, à part dire ça, tu me gonfles, tu me saoules, tu silles, tu l'as. Oui, ça, t'inquiète. Mets ta tête dans tes papiers, lâche-moi la grappe. Je suis gentille, je suis polie. Ah ouais, c'est poli, ça ? Ah oui, parce que j'aurais dit ça, tu peux te mettre dedans. Là, je lui dis gentiment, tu me lâches la grappe et tu mets la tête dans tes papiers. Tu calmes un petit peu la dose, quand même. Je suis pas ton chien, t'as pas à me siffler. Non, mais t'as pas à m'insulter non plus. Je me dis, mais c'est pas possible, il y en a marre que ce soit comme ça. Je me dis, pourquoi elle fait pas des fois, pour essayer d'améliorer les choses ? Pourquoi elle aide pas ? Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire le premier pas ? Pourquoi toujours l'enfant ? Et pas elle qui va dans l'autre sens. L'adolescente n'a plus l'habitude de cohabiter sous le même toit que sa mère. Et pour cause, Nausicaa a été placée en internat pendant 4 ans. Un mal-être qu'elle exprime à travers la violence. Dans ces moments de tension, seul son ami Romain s'est trouvé les mots pour la réconforter. Entre moi et ma mère, c'est deux fils électriques que t'essaies de brancher. Tu te prends le jeu à chaque fois. Compare plutôt à un aimant. Ouais, dans quel sens tu le tournes pour dire de trouver la bonne entente ? Voilà. Je suis à le moment de retourner la face. Bah, va la retourner la face. Repartir sous une meilleure base. Ressure en gardant les anciennes pierres. Ça serait top. Il suffit juste de consolider la base. On n'en a plus. Moi, je remarque simplement qu'il n'y a plus rien entre elle et moi. Toi, t'es fatiguée et puis elle aussi. Du coup, j'ai l'impression que c'est... Comme disait une personne dans une musique, se cracher des noms d'oiseaux à force d'avoir des prises de bec. Le problème, c'est que vous, c'est sans arrêt. Mais même quand j'essaie de retrouver une base... Je ne connais pas... Je ne vous ai jamais vu vous insulter. Mais à chaque fois, j'ai vu... Je l'évite. Je l'évite quand il y a du monde. Je vais te dire une chose. Elle a déjà prévu de te mettre à la rue. Ouais, ça, je sais. Voilà. Ou ça finira. Ça finira comme ça finira. Seul le temps te dira le futur. Après, avec tout ce que tu as vécu, c'est vrai que tu as une force. Et le fait de devoir pleurer là maintenant, je me dis... Elle craque. Il y a un truc que j'ai dû louper. Ou il y a un truc qui a dû se faire et qu'il n'y a plus rien. Parce que je me dis, à la fin, j'en ai marre. Et c'est vrai qu'à bout, je pleure. Je me dis que j'en suis arrivé à un point. Ou t'aimerais te sauver. Ou j'aimerais vraiment partir loin de tout ça. Me dire que je laisse ces emmerdes là et puis tout reconstruire plus loin. De remettre, comme tu dis, des bases. Franchement, des bases pour dire que ça est mieux. Mais dire ces valises qu'on a là qu'on traîne depuis trop longtemps. Les jeter dans un trou sans fond. Franchement, le plus profond possible. Et que ça y reste. Et que ça ne monte plus. L'adolescente se confie régulièrement au jeune homme. Mais les plaies sont à vif et la réconciliation entre mère et fille n'est pas à l'ordre du jour. La journée touche à sa fin. Mère et fille ignorent que demain, Pascal leur viendra en aide. Le lendemain matin, 8h. Laurence et Nausicaa se rendent comme chaque jour dans une petite pension pour chevaux, voisines de leur domicile, pour nourrir le cheval que Laurence a offert à sa fille. On va aux chevaux, il est 8h30, Nausicaa. Je voudrais partir pour 8h30, Nausicaa, s'il te plaît. Donc t'as 10 minutes pour te préparer. C'est moi qui décide avec les chevaux, d'accord ? Pas du tout. C'est moi qui décide avec les chevaux. C'est moi, d'accord ? La preuve entre les deux. T'as rien à dire sur ça. Nausicaa, c'est pas toi qui décide. Ok. C'est ça. Youpi. 10 minutes. Dégage. Têtu comme une mule, l'adolescente a tout fait pour que sa mère lui achète cet animal. Mais alors qu'elle s'était engagée à s'en occuper seule, elle n'a pas tardé à réquisitionner sa mère, pour les tâches ingrates de préférence. A peine arrivée, Nausicaa va confier à sa mère la mission la plus difficile de la journée, porter des bidons d'eau de 20 kilos. Il y a une brouette à la place de te casser le dos. Tout le temps en train de te plaindre que tu as mal. Va la chercher. Donne-leur le foin. Arrête-toi là, tu vas chercher la brouette. Nausicaa, s'il te plaît. Prends le bidon et tu vas chercher la brouette. Face à cette adolescente tyrannique, Laurence n'a d'autre choix que d'exécuter les ordres. Tu voulais prendre un bidon, t'as combien de bidons et t'as combien de kilos en tout dedans ? Là, il y en a 45, voire 47. Ouais ? T'étais sur un bidon, là tu te retrouves avec deux bidons plus un bloc de sel. Tu m'expliques ? Tu passes de 1 à 2, au lieu de faire ta tête de mule avec tes œillards à toujours vouloir être devant, ta lèche, t'en prends un à la fois. C'est mon boulot, c'est pas le tien. Raison, c'est ton boulot. Ton boulot, c'est gras de papier, donc au pire, t'as qu'il y aille retourner. Mon boulot, il te fait manger, Nausicaa. Oui, en attendant, c'est moi qui subis ton caractère. Donc là, t'es dans mon métier, c'est un peu moi. Écoutez, non ? T'as vu le caractère ? Qui est-ce qui subit le caractère de l'autre, là ? T'es dans mon métier, c'est mes règles, je les connais. C'est pas les tiennes. Je viens t'aider. Oui, non, là tu vas me casser les pieds, nuance. Alors, Nausicaa m'a confié l'eau. Alors, pourquoi ? Parce que c'est le truc basique qu'elle me dit capable de faire. Hé, attends, excuse-moi depuis ce matin. Depuis ce matin ? Je porte les bidons. Hein, mais tu le portes mal. Laurence a beau faire preuve de bonne volonté, chasser le naturel, il revient au galop. Par contre, faudrait que tu me bloques les chiens tant que je la sorte, s'il t'est plein. Ah non, là tu te débrouilles. Franchement, toute seule. Allez, viens ma fille, viens. Doucement, doucement. Avant de la sortir, les tas de foin. Voilà, allez. Je pourrais arrêter d'être gaga avec des chevaux ? Oh, la barbe, Nausicaa ! Et là, ta porte, elle est pas fermée ? Si jamais le chevalier fait un demi-touré qui cherche, tu fais comment ? Règle de sécurité. C'est fini, on peut rentrer à la maison. Je peux remettre mon pull ? Ah, mais il n'y a pas de problème. Après deux heures de corvée, enfin surtout pour sa mère, Nausicaa décide de quitter les lieux. Laurence ne bronche pas. Elle a appris à se plier au désir de sa fille dans un souci d'apaisement. Mais comment mère et fille en sont-elles arrivées là ? Pour le savoir, il faut se replonger dans l'enfance de Nausicaa. Alors qu'elle vit un amour passionnel, Laurence tombe enceinte. Neuf mois plus tard, Nausicaa vient au monde. Donc on a vécu sept ans, enfin, sept ans sans enfant. La huitième année, on a fait Nausicaa. Et là, ça a explosé. Le couple se sépare car Laurence est rejetée par sa belle-famille qui voit d'un très mauvais oeil l'arrivée de cet enfant. Pire, le père de Nausicaa décide de ne pas reconnaître sa propre fille. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qu'elle n'a pas digéré, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors le pourquoi, le comment, je n'en sais rien. Moi, je mets ça sur le fait qu'il n'y ait pas de papa. L'adolescente est donc élevée par sa mère et très vite, le manque d'un père se fait sentir. Nausicaa devient insolente et rebelle, profitant des faiblesses de sa maman. Des années plus tard, alors que son père emménage à quelques kilomètres de leur maison, la jeune fille décide de prendre contact avec lui. Je voulais quand même avoir le fameux de l'histoire en m'expliquant pourquoi je n'avais jamais eu de nouvelles, pourquoi il ne se montrait pas, pourquoi il ne me donnait pas de nouvelles ou quoi que ce soit. Et puis pour le résultat que j'en ai eu, il m'a clairement dit qu'il ne voulait pas de m'en amour comme enfant. Quand il est revenu et que j'ai appris à le connaître, j'ai dit que ce n'est pas la peine, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui n'est pas posé dans sa tête et qui se lève vraiment guidée par le bout du nez par ses parents. Anéantie par ces désastreuses retrouvailles, la jeune fille décide de tirer un trait sur son père. Depuis, Nausicaa reporte sa colère sur sa mère. À la maison, l'ambiance est à couteau tirée. De retour chez elle, la situation s'envenime une nouvelle fois. À quelques heures de l'arrivée de Pascal, Laurence, qui se fait humilier à longueur de journée par sa fille, va tenter d'imposer son autorité. Tu n'as aucun respect pour moi. Tu n'as aucun respect pour ce que je fais pour toi. Parce que tu ne t'en rends même pas compte. Alors parce que sinon, on va aborder un sujet qui va te fâcher, comme toi, tu sais très bien le faire. Si ça ne va pas, va demander à ton père. Mon père, je n'en ai rien à foutre. Voilà. Moi, ça fait 20 ans que je t'élève. Ça fait 20 ans que je te supporte avec tes crises, tes colères, tes caprices, tes bourrilles. Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu t'énerves ? Je fais comme toi. Je hausse le ton parce que quand je reste calme, tu ne sais pas écouter. Parce que t'es pareil. Pascal a affaire à une adolescente au tempérament difficile. Pour l'éducateur, l'enjeu est à la mesure de la mésentente immense. Tu n'es pas capable de te démerder toute seule. Tous tes papiers, c'est moi qui m'en charge. Alors, je vais te répéter. Non, je finis. Ta main, tu la baisses parce que sinon, moi aussi. Non, là, c'est le ton que tu mettes. Oui, mais la main aussi, je peux la monter. Oui, tu peux monter la main. Il n'y a pas de souci. D'accord ? Le ton, tu te gardes de bas. Qui est-ce que t'êtes dans tout ce que tu fais ? Le ton, tu te baisses. Oui. C'est toi qui est monté dans les tours. Tu baisses le ton parce que sinon, c'est pas la peine. L'éducateur de la dernière chance est justement sur la route. Dans quelques minutes, il frappera à leur porte. T'as 20 ans, tu veux être autonome, t'es une grande, faut te laisser ta liberté. Mais la liberté de quoi ? De pouvoir faire ce qu'un peu, c'est ce que je veux. Ce que tu veux ? Mais t'es pas capable de te démerder toute seule. Qu'est-ce que t'en sais ? Mais je le sais. Je ne vois que le côté négatif. Je le sais, Nausicaa. Non, tu vois que le côté négatif. Recherche d'emploi, j'ai une côté, je suis pour le code. Ah oui, et comment tu vis en attendant ? Comment je vis ? Eh ben pour le moment, vu que tu dois t'occuper de moi jusqu'à mes 21 ans, je vis ici. Je compte sur les autres. Voilà. Je ne comprends pas que sur les autres. Là, sur le coup, je ne dis pas le contraire. Oui, je dépends de toi jusqu'à mes 21 ans. Vas-y, dis-le plus fort parce que je crois que je n'ai pas entendu. Oui, je dépends de ma mère. C'est ce que tu viens de dire. Je viens de dire, je ne dis pas le contraire. Cogite un petit peu. Je dépends de ma mère. C'est normal que je lui obéisse. Tu m'as baissé le tour à la fin. Gueule plus fort. Tu sais faire ça. Sérieux, mais t'as quoi dans la tête ? T'as un poids chiche ? Non, j'ai pas un poids chiche. Je crois que si, t'as un petit poids chiche. Parce que ce qu'on te dit, ça te reçut là, ça ressort là. Et toi ? T'as un cours mondial ou une araignée au plafond. Derrière la porte, Pascal ne manque pas une miette de ce triste spectacle. Moi, si je suis gueulée, en attendant ce que moi je dis, ça te somme d'un côté, ça ressort de l'autre. Et moi, ce que je te dis, ça rentre ? Ça rentrera, je vous écoutera ce que je te dis un petit peu et que tu comprendras. On n'est plus à ton Moyen-Âge. On n'est pas... Les vieux, c'est fini. Les vieux, c'est fini. Mais ça va pas la tête, non ? Le vieillage, c'est fini. Avance. Et toi, toi avance. Moi, j'avance. Arrête d'être dans ta bulle de gamine. Je ne suis pas dans une bulle de gamine. Nuance à toi, c'est qu'avec les autres, tu arrives à me comporter en adulte, il n'y a que toi qui me vois en tant que gamine. Parce que si tu... Oh tes yeux, j'en ai à voir 20, tu ne vois rien. T'as de la merde devant les yeux et je te dis clairement de la merde. Tu viens tenir, Jaroy, s'il te plaît ? Tu te démerdes, ta demande. Oui, 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 oui. Oh mon dieu. Ok. Bonjour Laurence. Bonjour Pascal. C'est un choc, là. Oui. Oui, votre fille. dans le salon. Sous le coup, je me suis dit, c'est vrai, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui va nous arriver ? Puis après quelques secondes de réflexion, je me suis dit, il est là, donc c'est pour nous aider, donc ça va faire du bien. Quand j'ouvre, je me prends la douche froide parce que je suis devant moi, Pascal. Donc effet de surprise totale et égal à lui-même, quelqu'un d'imposant. Nausicaa. Bonsoir. Oula, j'ai un peu d'arrivée, t'es déjà en dehors. C'est pas ma faute au moins ? Tu peux me dire ce qui se passe ? Elle me gonfle. Qui ça, elle ? La personne qui se trouve derrière vous et qui n'arrive pas à voir ce que je suis. Et donc ? Et ça m'énerve. Et qui est-ce, cette personne ? Ma mère. Voilà. Qui n'arrive pas à voir que je grandis. Ah, c'est un problème ça alors. Voilà, ça pleure dans tous les sens. Elle ne veut pas admettre que je grandisse et que je demande un peu plus de liberté, plus d'intimité ou quoi que ce soit. Je connais la situation. Moi, je suis ici pour mettre le point sur une problématique. Nous sommes d'accord ? Si tu peux juste arrêter avec le portable, ça me ferait plaisir s'il te plaît. Tu vois, le mien il est rangé. Tu vois, je te parle aussi, tu respectes. Tu vois, si tu veux qu'on se respecte aussi, tu respectes les autres. C'est ça, voilà. C'est donnant, donnant. Donc voilà, j'ai l'impression d'assister à une jamais-narrie. Vous savez, une garde de voisin ? Moi, qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que vous attendez de ma part ? Je peux ? Oui, tu peux. J'attends de retrouver un équilibre familial et retrouver une famille. Ok. J'ai essayé de m'exprimer au maximum au plus clair pour lui expliquer mon point de vue. Mais est-ce que tu penses, excuse-moi, je te coupe cette fois-ci, ça tu vas comprendre ce que ça peut aussi de te couper. Est-ce que tu penses que dans ta façon d'exprimer les choses, attends, j'ai horreur qu'on finisse mes phrases, j'ai besoin de personne pour ça. D'accord ? Tu as peut-être de l'habitude avec les autres, mais moi je vais t'arrêter tout de suite. Tu ne reprends pas la fin de mes phrases, tu ne sais pas ce que j'ai dans la tête. Même si tu es quelqu'un d'intelligente, d'accord ? De son C. Même si tu as un joli verbal, ne finis pas les phrases. Je pose un doigt. D'accord ? Aujourd'hui, il n'y a plus d'entente. On ne va pas rester ici. Moi, je vais me faire mon bagage. On va partir. Je vous donne 30 minutes. Et là, je me suis dit qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce qu'ils nous ont prévu ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est un peu angoissant parce qu'on sait que quand Pascal débarque, c'est qu'on va dire le traitement de choc va commencer. Mère et fille bouclent leur valise rapidement. Toutes deux sont déstabilisées par ce départ imminent. Pascal fait monter à bord de sa voiture Nausicaa et Laurence. Mère et fille ignorent la destination finale de leur voyage. Ce que j'attends de Pascal, c'est qu'il renoue le dialogue. Qu'on perce l'abcès, qu'on se dise ce qui ne va pas, qu'on s'entende. De pas de Pascal, j'attends, c'est s'il arrive à remettre du contact entre moi et ma mère et à recréer une famille. C'est dans un lieu reculé de la Haute-Savoie que Pascal les emmène. Un bootcamp où mère et fille vont devoir cohabiter et travailler sur elles-mêmes dans des conditions rudes. C'est joli, hein ? Ah ouais, c'est sympa. La mission de Pascal, renouer les liens entre Nausicaa et Laurence grâce à une stratégie très particulière et à une succession d'exercices spécialement adaptés à leur profil. Voilà, le prochain jour, vous allez dormir ici. Par un froid glacial, c'est dans cette tente, équipée d'un simple poêle à bois, que les deux femmes vont poser leur valise. Dès le dîner, Pascal entre dans le vif du sujet. Alors qu'on peut le constater, dans ce lieu, il n'y a rien, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'internet. Pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Donc s'il n'y a pas de réseau, je vais prendre les portables. On va commencer comme ça. Il n'y a pas de portable. Je ne l'ai pas pris avec, je l'ai oublié. C'est très bien, ça tombe bien. Tu peux me l'éteindre, si je ne veux pas l'utiliser. Je te remercie. Je te le rends à la fin du séjour. Pas de soucis. Ça marche ? Bon appétit. Merci. Il y a des couteaux si vous voulez. Le silence de Nausicaa n'échappe pas à Pascal et cette attitude ne lui dit rien qui vaille. Donc si tu es prête, j'espère que tu te lâcheras, que tu me diras les choses. Tu es quelqu'un qui est franche, qui dit les trucs, donc on verra. On verra si c'est le cas. Pas de soucis. D'accord. Tu as l'air déçue d'être là, non ? Non, non, non. Tu es offensive ? J'écoute. D'accord. Et qu'est-ce que tu entends ? J'ai pas de commentaire à faire dessus. Ça m'intéresse, moi, pourtant. J'en ai pas qui viennent là. Bah ouais, mais il faut vraiment lui, il faut réagir, c'est action et réaction. En général, avec ta maman, tu as toujours le dernier mot. Là, bizarrement, avec moi, tu vas parler. Ça commence bien. Je t'agace, c'est ça ? Pas du tout. Il va falloir que tu t'y habitues, c'est que le début. Non, mais il n'y a pas tout ici. Pascal, qui mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend, sait que sa mission va être longue et pénible. Nausicaa va alors commettre sa première erreur. Tu sais que Nausicaa, on n'avait pas fini. Je vois que tu as quitté la table. Je sais, mais j'ai froid. Ah ouais, mais bon. Tu mets un blouson. Sachant que moi, j'ai déjà mis une souche tout à l'heure. J'ai déjà mis un morceau avant que tu arrives. Mais la moindre des choses, c'est qu'au moins, tu as du respect pour moi, c'est que tu restes à là. Parce que là, tu vois, moi, je suis encore à table. Je ne suis pas parti de la table. C'est facile. Tu vois des excuses. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim. Je vais aller aux toilettes. À un moment donné, si tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. Respecte-moi moins, quoi. Ah oui ? Bah, je suis là. Bah oui, parce que je t'ai réclamé. Sinon, tu étais encore derrière. Je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure et je pars à la tonte. Ça ne me plaît pas. T'étonnes pas après que je vais être... T'étonnes pas si je suis sur toi. Comportement, ça change, ça se modifie, ça s'améliore. Moi, t'es là pour ça. T'es là pour devenir quelqu'un de meilleur. C'est à toi de me le prouver. Moi, je vais prendre congé de vous. Je vais vous laisser. Quelle surprise la journée de demain leur réserve-t-elle ? Une chose est certaine, elle s'annonce éprouvante. Bonne nuit. Il est donc temps de prendre un peu de repos. Tu veux un peu de soupe ? Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien dit de mal, j'ai dit non, merci. Bon, c'est tout. Quand je me suis couchée, j'ai dit, eh ben dis donc, qu'est-ce qu'il est casse-pied ? Sur le coup, je me suis vraiment dit ça, c'est quelqu'un de très dur. Sur le coup, je ne comprenais pas non plus vraiment la personne. Nausicaa et sa mère prennent aussitôt la direction de leur lit. C'est par une température avoisinant les zéros degrés qu'elles vont tenter de trouver le sommeil. la nuit. Le lendemain matin, 8 heures, c'est entre forêts et montagnes à perte de vue que Pascal rejoint Nausicaa et Laurence. Après une nuit glaciale, elle découvre au petit matin le bout de quimbre couvert de neige. Bien dormi ? Bonjour. Bien dormi, c'est un bien grand mot, mais... Vous avez froid ou pas ? Un petit peu quand même, il vous faut plus de couettes ? Non, un petit peu plus large, je le dis, parce que je tiens pas en place. Ah, ça, ça, je peux pas faire mieux. Allez, tout le combat, sport, dans des conditions extrêmes. Allez en avant. Là, c'est le gros point d'interrogation, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Où on va aller ? Qu'est-ce qui va nous faire faire ? C'est avec Nausicaa que Pascal lance le programme. Pour aider efficacement l'adolescente, Pascal a besoin d'en savoir un peu plus. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est tes conditions de vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ne supportes plus ? La discussion tourne court. Nausicaa n'est pas prête à se confier. Pascal va donc s'y prendre autrement, demander à la jeune femme de se débarrasser de bottes de foin qui symbolisent les fardeaux qu'elle traîne. Ça, c'est le poids de ta souffrance, d'accord ? Et c'est ta maman. Imagine ça, c'est ta maman qui se sent tombée en permanence. Qu'est-ce que tu veux me dire sur elle ? Je viens de me casser avec moi, you. Ah, là, c'est ça que je veux entendre. Allez, pose-moi tout ça. Qu'est-ce que tu as-tu sur ta maman ? C'est une emmerdeuse. Ouais. Et toi, t'es pas une emmerdeuse ? Si. Je suis de première. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Pense à tout ce qui t'énerve maintenant, parce que je veux que tu me parles. Qu'est-ce qui t'agace le plus aujourd'hui ? Que ce soit pas réglé déjà ? Ouais, c'est exact. Je t'ai complètement d'accord avec toi. Pourquoi c'est pas réglé ? Parce qu'elle a jamais voulu le dialogue. Ah, voilà. Mais qu'est-ce que tu pourrais lui dire si elle était là, si elle t'entendait, si elle t'écoutait ? Parle bien fort, je t'entends pas. Qu'elle m'écoute un peu plus. Yes, je suis d'accord. Et qu'elle prenne un peu mes avis en compte. Je suis d'accord. Qu'elle apprenne à se la fermer quand je lui parle des fois et qu'elle sorte plus. L'adolescente a les nerfs à fleurs de peau. Son tempérament l'empêche d'entretenir de bonnes relations avec sa mère et la freine dans sa vie personnelle. C'est pourquoi Pascal l'invite à décocher des coups sur ses boucliers de frappe. Son but, lui montrer qu'en pratiquant une activité physique, il est possible d'expulser sa rage et d'apaiser son esprit. Tu vois des mots sur cette souffrance qui te ronge au quotidien. Ça m'emmerde ? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'emmerde ? Ma mère. Ouais, ça c'est bon ça. Elle aime vraiment royalement. Alors vas-y, montre-moi. Ouais, c'est ça. Allez, parle-lui. Imagine qu'elle est derrière moi. Elle aime vraiment. Ouais, encore, 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 encore. Allez, elle s'embête. Encore, et quoi d'autre ? Encore. L'aspire. Qu'elle me lâche un peu la grappe. Voilà, encore. Stop. Elle est flique pour moi, quand j'ai tapé, j'étais dans des états d'esprit totalement différents. J'étais en colère, à la fois triste, puis d'un côté, je me disais ça peut m'aider. Donc autant y aller, autant écouter, autant me défouler. Allez, accélère, accélère, accélère. Allez, 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 stop. Voilà. Le gros problème, c'est que ta mère, elle t'a pas vue grandir ? Non, effectivement, vu que j'ai passé 4 ans en internat. Ta mère, elle t'a pas vue grandir ? Aujourd'hui, t'es sa petite fille. Oui, mais ça, je l'ai remarqué. Elle a besoin de te protéger, je la comprends. Elle s'est arrêtée à l'âge de 13 ans pour moi. Voilà, merci. Toi, toi, tu le sais, mais ta mère ne le sait pas. Non, mais je lui ai déjà dit, mais ça a fait courant d'air. Je vais vous en occuper, moi, ta maman. Je vais lui dire les choses à ta mère, comme je suis en train de le faire avec toi. Là, tu peux compter sur moi. Pascal veut se pencher sur l'histoire de Nausicaa, aller encore plus loin pour mettre au jour le mal-être qui la ronge. Je vais venir sur un autre sujet qui n'a pas forcément de faire plaisir, c'est ton père, c'est ton papa. Ton père. Je m'en fous. Je sais. Tu penses que t'es capable de régler le problème toute seule, c'est faux. Tu te plantes. Et regarde, regarde le résultat aujourd'hui. C'est une catastrophe. Tu pleures tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, t'es en larmes. Tous les jours, t'es comme ça, dans cet état, c'est ça que tu veux ? C'est sûr que sur quoi vous jouez, c'est pas facile non plus à se tenir. De quoi ? Sur quoi je joue pas ? Moi, je suis mal à part en jeu, moi, tu crois quoi ? Non, mais vous avez bien cherché dans les endroits où ça fait mal. Ben, je suis obligé. Ça fait partie de mon travail. Tu vois ? Donc pour moi, ton papa, c'est quelque chose qui est important. Qu'il faut soit effacer définitivement avec des vraies réponses. Et cette personne-là, elle doit assumer ses actes. Ben, ça aurait effacé, ça c'est sûr. Donc moi, moi je te dis, j'ai envie d'aller voir ce mec-là. J'ai envie de savoir s'il est capable de venir te voir et te dire les choses en face, droit dans les yeux. Une bonne fois partout. Mais il a des états dans les yeux qui ne voulaient pas de moi. Il m'a regardé, il me l'a dit en face. Ouais ? Tu penses qu'il pensait vraiment ce qu'il disait ? J'en ai rien à voir de vous. Il les a dit peut-être sur le coup de la colère. Peut-être. Mais si ça reste des paroles blessantes, je ne veux pas. Certes, je sais que Rastimolet t'as fracassé. Ça je le sais. Parce qu'entendre ça à la part de son père, c'est ce qu'il y a de pire. Être renié par son propre père, je voudrais pas être à ta place. Je te dis franchement, moi je veux mettre tes pansements sur tes plaies, t'as trop de plaies. Tu scènes de partout. Tu scènes de partout, c'est une catastrophe. Je veux pas que tu restes fermé, je veux pas que tu restes borné. Arrête. Allez, viens, on y va, viens. Nausicaa l'ignore, mais demain, Pascal ira à la rencontre de son père. Notre éducateur saura-t-il trouver les mots pour renouer le dialogue entre un papa et sa fille ? Nausicaa acceptera-t-elle de lui reparler ? 20 kilomètres plus loin, une casse automobile. Un curieux décor pour une tentative de réconciliation. Mais si Pascal est venu ici, ce n'est évidemment pas par hasard. Il a convoqué mère et fille à un face-à-face à bâton rompu. Et pour l'occasion, cette épave va se révéler de première utilité. Tu n'écoutes pas ta maman, vous n'écoutez pas votre fille. Si je serais toi, je l'avais armé un petit peu et tu l'avais trouvé du boulot, là. Maintenant, à midi, maintenant, tu te réveilles. Non ! Tu te réveilles un peu trop tard, ma mère. Moi, je ressens ma chambre. Non, et quand je se gammais, peut-être que j'en sortirai. En attendant, tu peux me lâcher. C'est l'occasion de tout se dire. Ok ? Vous allez pouvoir mettre des mots sur votre souffrance, tu vas pouvoir mettre des mots sur ta souffrance, tu vas pouvoir dire les choses à ta maman, vous allez devoir l'écouter, tu vas devoir l'entendre. D'accord ? Pour cela, on a du matériel à votre disposition. Deux bottes de baseball métalliques. Vous pouvez tout casser. Les phares, pare-brise, vite sur le côté, etc. En fait, on nous a emmenés dans un garage autour, dans une casse. Et puis... Je savais que là, ça allait être le défouvant, la rage, la colère, tout. Tout qui allait sortir. Qu'est-ce que tu peux reprocher à ta maman aujourd'hui ? Tu es vraiment professionnelle. Moi, ce que je te reproche, c'est de n'avoir aucune autonomie. Tu ne m'écoutes pas assez. Tu ne me respectes pas du tout. Je n'ai pas d'intimité par ta faute. Et moi, tu crois que j'en ai ? Est-ce qu'un jour, tu m'as fait un compliment ? Est-ce que tu as été contente un jour de ce que je faisais pour toi ? Oui. De tout ce que j'ai fait pour toi. Parce que toi, tu remarques que ce que je fais, c'est toujours fais-ci, fais-ça, fais-ce-ci, fais-ce-là. Toujours en train de râler. Toujours ! Tu râles, tu te plains, à longueur de journée ! Tu as pensé qu'à ta gueule et comme toujours ! Ta gueule, ta gueule, ta gueule, toujours ta gueule. Mon nombril, toujours ton nombril. C'est pas vrai, Nazika. Moi, Jo. Ça fait 10 de mort que je t'élève, ça fait 10 de mort mais t'es pas présente normale ! Que je te protège de tout ! De trop ! Que je t'offre tout ce que je peux ! De trop ! Je ne te demande pas grand-chose à m'offrir ! Du temps ensemble, rien de payant ! Ça a permis d'évacuer, de lui dire les choses en face, de lui expliquer les choses, certes dans une colère pas possible, mais de lui faire comprendre. Et là, j'ai vu ma fille dans un état de rage, de colère, mais elle m'a fait peur. Tout ce qui se passe est très, très bien. Sur toi, tu vides ton sac, et je pense que ta mère, t'as vu ? Donc elle est allée, mais je veux également que tu l'entendes. Bah qu'elle parle ! Je veux pas que tu restes fermée, tu vois ce que je veux dire ? La mère de famille va alors aborder un sujet ultra sensible et jusqu'alors tabou, son père. Nausicaa, concernant ton père, je ne t'ai jamais rien reproché. Non ! Quand la première fois j'ai essayé de te dire que je voulais prendre contact, que j'avais vu ses parents, tu m'as dit ça servir à rien, ils voudront pas te voir ! C'est pour te protéger, Nausicaa ! Et alors, j'ai vécu... Mais pour savoir qui c'était, tu n'as pas le droit de me faire ça ! Je ne t'ai jamais caché son existence, je n'avais rien ! Pas une adresse ! Pas une adresse pour les grands-parents ! Pas une adresse ! Ils vivent à côté de chez nous ! Pas une adresse ! Mais tu le sais qu'où ils habitent ses parents ! Et tu m'as toujours dit ça ! Ça ne me dira rien d'y aller ! Rappelons qu'il y a quelques mois, le père de Nausicaa s'installe juste à côté de chez elle. Nausicaa voit en ce rapprochement l'espoir de renouer les liens avec son père, mais cette tentative se transforme en fiasco. Laurence profite alors de la présence de notre éducateur pour révéler à sa fille un secret qu'elle a longtemps gardé. Quand on a conçu Nausicaa, quand on a décidé de faire un enfant, pour moi, c'était l'homme de ma vie, c'est tout. Je n'imaginais pas la séparation comme ça et puis surtout l'abandon. Vous devez passer à autre chose, Laurence ? Je sais. Mais là, quand il est revenu au mois de janvier, c'est vrai, je lui ai dit j'ai toujours des sentiments pour toi, c'est comme ça, c'est... Voilà, ça... Mais il m'a dit non. Non. Moi, j'ai pas de sentiments. Si je reviens, c'est parce qu'il y a Nausicaa. C'est des choses que je suis pas au courant, qu'elle me cache encore et toujours. Mais je te les cache pas, Nausicaa, tu savais très bien qu'on se voyait. Se voyait, oui. Mais de ce que tu viens de dire, j'étais pas au courant, tu vois. Vous avez avec lui quelque chose de commun qui est Nausicaa. Oui. D'accord ? Oui. Il vous dit clairement qu'il n'y a plus de sentiments pour vous. Oui. Vous en avez toujours pour lui. Je crois que c'est bien de lui dire aussi que son père revient parce qu'elle est là, parce qu'elle existe. Oui. Ça, je pense qu'elle a besoin de l'entendre. Ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là pour l'instant. OK ? Il y a pas mal de choses qui sont sorties, suffisamment en tout cas à mon sens. Allez, venez. Mère et fille ont franchi un cap. Mais à ce stade, la réconciliation est loin d'être acquise. Quelques heures plus tard, mère et fille sont de retour au bootcamp. Il est temps pour elle de rejoindre Karine Lebovici, psychologue. Et c'est ensemble qu'elles vont se confier à notre thérapeute. L'objectif, que chacune saisisse la manière dont l'autre voit les choses, qu'elle puisse mieux se comprendre. Ce que j'aimerais comprendre, parce que tout à l'heure, j'étais un peu à l'écart et je vous ai entendues, toutes les deux, nous faire des reproches. Et ce que j'ai ressenti, moi, surtout, c'est beaucoup de colère et beaucoup de souffrance de part et d'autre. ça fait 10 de mois que je t'élève, ça fait 10 de mois que je te... mais t'es pas à pesante normale. Que je te protège de tout. De trop. Que je t'offre tout ce que je peux. De trop. Je ne te demande pas grand-chose à m'offrir. Du temps ensemble, rien de payant. Mais il y a comme une sorte d'effet miroir entre vous. Ça veut dire que finalement, puisque vous vous rejetez à la figure, premièrement, aucune de vous n'écoutez vraiment ce que l'autre a à se reprocher. Et finalement, j'ai l'impression que vous vous reprochez la même chose, les mêmes choses que vous faites. Donc là, ce que j'aimerais qu'on comprenne et qu'on essaye de voir, c'est finalement, d'où vient ce mal-être ? Ce qui me... Rouge. Rouge. Oui. C'est ma solitude. D'accord. Ma solitude. C'est le manque d'une épaule. D'accord. Je reconnais, je lui demande beaucoup. Je lui demande beaucoup du soutien, du partage dans les responsabilités, sans ne plus appartir dans des grandes choses. Et voilà, il faut que je fasse en mesure tout. Et il y a des fois, j'en peux plus. J'en peux plus. J'aimerais qu'elle prenne un peu d'autonomie. Si je ne suis pas derrière pour faire ses papiers, son courrier, je suis toujours derrière. Tu vois ma fille, ça c'est mes contrats de travail. Ils sont où les tiens ? Je te dis, moi c'est d'abord le code. Eh bien vas-y. C'est où, c'est quand et où que tu donnes, là ? C'est un peu le chien qui se mord la queue. Si vous lui faites ça, pourquoi voulez-vous que elle le fasse ? D'un autre côté, c'est sa responsabilité. Et effectivement, elle n'a plus 13 ans, elle n'a plus 10 ans. C'est une grande fille. Elle a 19 ans. Si elle ne prend pas ses responsabilités, si elle n'a pas envie de passer le code, si elle n'a pas envie d'aller chercher du boulot, oui, c'est très énervant, c'est très agaçant, on se demande pourquoi, mais d'un autre côté, c'est son choix, c'est sa vie. C'est à elle de se prendre en main. Karine va alors se concentrer sur Nausicaa pour la pousser à prendre elle aussi ses responsabilités. Vous, d'une certaine façon, vous demandez, vous revendiquez votre indépendance et votre autonomie et vous avez envie de partir. Pourquoi vous ne cherchez pas plus ? Pourquoi vous ne vous mettez pas plus à faire les choses ? Pourquoi vous ne passez pas votre permis ? Enfin, vous passez votre permis. Je suis en train de préparer le code, certes. Mais pourquoi vous ne le faites pas avec un peu plus justement d'assiduité, d'envie, de motivation ? Parce que c'est... Je suis totalement démotivée par la pression qu'elle met à la maison. C'est-à-dire, elle veut que j'y aille tous les jours, tout le temps. Et certes, j'y descends. Moi, habituellement, une fois par semaine, j'y reste trois heures à faire des tests pendant trois heures. Sinon, je les fais sur l'ordinateur, les tests. Mais comme tout le temps, elle ne me croit pas quand je lui dis que je fais mes tests. J'ai envie de passer mon code, j'ai envie de pouvoir aller chercher du travail plus loin, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, OK. Donc, vous dites que vous êtes en train de le faire, que vous avez envie. Oui. D'accord ? Et vous dites qu'en fait, elle ne vous fait pas confiance. Ah, non. Non. Est-ce que vous lui avez montré ou prouvé qu'elle peut vous faire confiance ? J'ai essayé plus d'une fois, mais n'ayant rien en retour pour dire, voilà, j'essaie de te faire confiance, regarde ce que je fais, j'essaie de t'aider, je vais te montrer que tu peux me faire confiance. Et derrière, il n'a rien changé. Karine prend conscience que la relation mère-fille est profondément dégradée. Pour elle, il y a urgence, car à terme, les deux femmes risquent de couper définitivement les ponts. Vous voulez toutes les deux avoir une indépendance ou vous voulez caler son autonomie, vous voulez être indépendante, mais au final, apprenez à vivre ensemble, apprenez à vous aimer, apprenez à vous dire les choses, apprenez à dialoguer. Croyez-moi, les choses peuvent changer si vous le voulez. Toutes les deux. Et en plus, on est là pour ça. Au même moment, Pascal s'apprête à rencontrer le père de Nausicaa. Il est équipé d'une caméra cachée, car il a décidé de se rendre directement chez lui et ignore quelle sera sa réaction. Bonjour, monsieur, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, vraiment. Je vous explique. Je me prélame Pascal et j'ai de votre fille de Nausicaa. Je suis du Qatar, en fait. Donc, c'est pas elle qui m'emboisse, c'est pas que je viens vous voir. Donc, vous me permettez ? C'est gentil, monsieur, merci. Pascal le sait, il n'a que quelques minutes pour le convaincre. Moi, en discutant avec elle, bien sûr, j'ai abordé le sujet qui était le sujet de son papa, donc vous. Et je lui dis, est-ce que ça t'intéresserait ? Elle sait pas que je suis là. Mais je lui ai quand même posé la question, parce que j'avais besoin de l'entendre. Je lui dis, est-ce que ça t'intéresserait que moi, j'aille voir ton père, que je discute avec lui, que j'essaie d'avoir des réponses que tu n'as pas eues ? Et éventuellement, si elle accepte de faire une rencontre, qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas une pensée à elle. Je crois que ça, elle n'y croit pas du tout, en fait. Pour elle, elle se dit, mon père, il n'est pas là, il m'a abandonné, il m'a laissé tomber, il m'a oublié. C'est elle qui a laissé tomber. Vous l'aimez votre fille ? J'encaisse déception sur déception. Vous l'aimez toujours votre fille ? Ma fille, c'est même pas une question qui est à poser. Ma fille, c'est mon jardin secret. D'accord ? Ça, c'est beau, ça. Il est très, très protégé. Je voudrais bien voir ma fille, monsieur. Ok. Mais la voir sans la présence de sa mère. D'accord. Sans problème, ça. J'aimerais la voir sans qu'il y ait... Je peux l'organiser, ça ? Sans qu'il y ait... Sans qu'il y ait de règlement de compte. Je veux qu'elle ait le courage, qu'elle me montre qu'elle a du courage. Elle m'a montré sa motivation à ouvrir sa grande gueule. Entre guillemets. D'accord ? Je veux qu'elle me remonte son courage. D'accord. Je veux qu'elle passe au-delà de son courage, non plus qu'elle aille voir mes parents et qu'elle vienne me voir moi. D'accord ? En toute simplicité. Mais j'aimerais qu'elle ait son courage, qu'elle prenne son courage à demain, mission. Faudrait que tu ailles voir ton père. Faudrait qu'elle vienne me voir, qu'elle prenne ce courage. Moi, je suis prêt à lui dire. Au contraire. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je veux la revoir, ma fille. Pour Pascal, cette visite n'a pas été vaine. Reste à annoncer la nouvelle à Nausicaa. De retour au bootcamp, nous retrouvons Karine Lebovici, psychologue. Nausicaa se retire. Karine souhaite maintenant s'entretenir en tête à tête avec Laurence. Et vous, en tant que femme, comment vous vous sentez ? Faible. Faible, oui. Faible. Faible, pas jolie. Invisible. C'est vrai que, bon, ça fait du bien de se lâcher. Donc, j'ai discuté avec elle. Et j'ai lâché prise. Pour Karine, Laurence n'a pas digéré sa rupture violente avec le père de Nausicaa. Et c'est la cause de bien des mots aujourd'hui. Vous impliquez trop dans sa vie et finalement pas assez dans la vôtre. Elle vous le demande. De la laisser un petit peu, de moins l'étouffer et surtout, de vous occuper de vous-même. Alors, j'aimerais bien que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous allez travailler sur vous-même. C'est très important. D'accord ? Parce que c'est une des solutions. Pour aider plus encore Laurence, notre psychologue a une idée. Il existe aujourd'hui une méthode très efficace pour traiter les problèmes auxquels la mère de famille est en proie. Une méthode spectaculaire, l'hypnothérapie. Je suis un spécialiste de l'hypnose. On va essayer d'explorer éventuellement quelques pistes ensemble. On ne sait pas où on va, mais on va essayer d'accord ? Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous accompagner. Quelque part, ça me plaît bien parce que l'hypnose, c'est quelque chose qui m'intéresse, que je voulais faire depuis un moment, mais je n'avais jamais osé. L'hypnothérapeute Paul Gabet est un proche de Karine, un professionnel reconnu. Par le biais d'une technique de visualisation symbolique, Paul Gabet va hypnotiser Laurence. L'hypnothérapeute va mettre la mère de famille en état de veille, proche du rêve, afin qu'elle aille puiser dans son inconscient ses craintes les plus profondes. Dans quelques minutes, Laurence entrera en hypnose. Vous détendez de plus en plus et à chaque expiration, vous êtes de plus en plus profondément, détendu et relaxé. Voilà, comme ça, vous êtes parfait. Et d'ailleurs, vous ressentez une vague de chaleur qui vous envahit, une vague de bien-être, de calme, tranquillement. Alors, concernant la relation que vous avez avec votre fille, d'accord ? Qu'est-ce qui vous fait le plus mal ? Quelle est la douleur, la souffrance que vous ressentez ? Qu'est-ce qui se passe au plus profond de vous ? C'est un déchirement. Un déchirement. Ce déchirement. Comment vous le ressentez ? Je me fais peur. Vous avez peur ? Je me fais peur, oui. D'accord. Vous avez peur de quoi ? De ses colères. De ses colères, d'accord. Je me fais comme un seul. Il m'a mis en confiance. Donc, c'était très difficile au début. Parce qu'on a du mal à se lâcher. On a du mal à faire confiance à des étrangers. À des gens qu'on ne connaît pas du tout. On ne sait pas ce qui va se passer. Vous savez que votre fille vous aime ? Elle n'est pas là pour faire du mal. Elle est méchante aussi. Elle n'est pas là pour faire du mal. Elle a besoin d'amour. Elle a besoin de tendresse. Elle a besoin d'affection. Moi aussi, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin de tendresse et de protection. Mais je n'en ai pas. J'ai que ma bulle. Et si vous mettez votre fille avec vous dans cette bulle ? Et cette bulle, une bulle d'amour, une bulle de tendresse. Et de partager l'amour, la tendresse. Respirez bien maintenant. Je vous invite à respirer profondément, d'accord ? Laurence est toujours en état d'hypnose. L'hypnothérapeute lui demande de visualiser un film dans ses pensées. Un exercice qui lui permettra de devenir spectatrice du conflit qui l'oppose à sa fille. Je vous entends crier l'une envers l'autre, se chercher. Mais on ne s'entend pas, on ne se voit pas. On est dans deux tunnels. Il y a trop longtemps. Je ne sais plus. Alors écoutez-moi bien ce que vous allez faire. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, d'accord ? Vous avez une télécommande, d'accord ? Il y a des boutons. Il y a des boutons. Il y a des boutons magiques. Appuyez sur un bouton, là. Appuyez sur un bouton. Et activez. Activez. La tendresse, l'affection, l'amour, la communication. Allez-y, appuyez sur le bouton. Allez-y, vous pouvez appuyer. Vous pouvez le faire. Si, vous pouvez le faire. Je la cherche. Il est perdu. Vous avez cette télécommande à côté de vous, là. Il est perdu. Justement, suite à ce film qui me demande de regarder, j'y vois pas ma fille. Et là, c'est à nouveau la panique parce que je me dis que je l'ai perdue. J'ai perdu le dialogue, je l'ai perdue de vue. Je la trouve pas. J'étais méchante. Je me dis que... Pardon. Ça veut dire quoi, pardon ? Je me fais du mal. Vous êtes sincère ? Oui. Vous êtes vraiment sincère ? Oui. Vous l'avez déjà demandé pardon ? Non. Vous l'avez jamais demandé pardon et vous le faites aujourd'hui ? Je me manque. L'hypnothérapie a permis à Laurence de reconnaître ses torts et d'y voir plus clair dans sa vie. 5, vous êtes étendue. 4, vous êtes relaxée. 3, vous êtes ressourcée, régénérée. 2, vous commencez à devenir de plus en plus alerte, de plus en plus éveillée. Et 1, vous ouvrez les yeux. Voilà, vous ouvrez les yeux. Et maintenant, avec l'horcule, je me dis que... Effectivement, on était très éloignées l'une de l'autre. Mais j'ai toujours aimé ma fille, même si des fois, je lui dis qu'elle... Que si elle veut, que si ça va pas, elle peut prendre la porte et tout ça. Mais bien sûr que j'aime ma fille. Grâce à cette séance, l'hypnothérapeute et Karine, notre psychologue, espèrent que Laurence saura bâtir une nouvelle relation avec sa fille. C'est par un froid sibérien que la journée s'achève. Avant de les quitter, Pascal a une annonce de dernière minute à faire aux deux femmes. Je vous explique. Ce soir, à vide tempête, vous avez vu, il neige beaucoup, là où vous dormiez. Ce soir, je prends aucun risque. Temperature extrême, moins de 10 degrés. Donc ce soir, on déménage. Je vous mets dans une chambre à l'hôtel. Ok, je vous mets au chaud. Il y aura baignoire, il y aura tout le confort. Le lendemain matin, 9h. La veille, mère et fille avaient quitté les montagnes enneigées du bootcamp pour s'abriter dans un hôtel du centre-ville et fuir les températures glaciales. Pascal, venu les chercher, leur a planifié une journée bien chargée. Alors, Nausica, Laurence, pour vous, j'ai une surprise. Il y a une voiture. Je vais vous emmener quelque part. Ce qui m'intéresse, c'est votre bien-être. Je pense que ce que j'ai prévu pour vous, ça devrait vous faire du bien. D'accord ? Je monte de grimper et je vous dis à tout à l'heure. Laurence prend place à bord de la voiture de Pascal. Mais pour aller où ? Pour l'heure, elle l'ignore encore. Ok, Nausica, s'il te concerne. Aujourd'hui, j'ai un enjeu. Je vais te présenter des gens. Aujourd'hui, tu vas devoir te dépasser, te surpasser. De son côté, Nausica va être de nouveau mise à l'épreuve. Dans un univers a priori moins hostile et qui lui est plus familier, l'équitation. Les chevaux, c'est le dada de Nausica. Mais malgré son diplôme de soigneur, la jeune fille traîne des pieds pour trouver un emploi. Pêche-t-elle par incompétence ou par simple paresse ? Pour le savoir, direction un hara de la région. Isabelle Fumex, cavalière de haut rang et directrice d'un centre équestre, va tester les capacités de l'adolescente tout en essayant de lui transmettre ses valeurs. Isabelle, bonjour. Comment ça va ? Bonjour. Je prône à Nausica. Bonjour, Nausica. C'est pour tout ça que Isabelle est championne du monde par équipe. Oui, j'ai reconnu. De trek. Ah, tu la connais ? J'ai reconnu, oui. D'accord. Je suis toute la discipline à peu près quand je peux. Donc tu sais qui t'a l'affaire. Oui. Donc profite-toi. Pas de soucis. À tout à l'heure. Moi, on m'a dit que tu voulais faire ton métier dans les chevaux. Moi, il y a un paquet d'années que j'y suis. Et comme tu me dis que tu vas en faire ce métier, je te propose de me le prouver. Que tu es capable de faire ce métier-là en improvisant dans une nouvelle écurie où tu ne connais pas tout. Pas de soucis. D'accord ? Nausicaa, qui adore faire galoper sa mère. C'est mon boulot, c'est pas le tien. Raison, c'est ton boulot. Ton boulot, c'est gras de papier, donc au pire, t'as qu'il retourner. Obéira-t-elle au doigt et à l'œil à Isabelle ? Je te donne 5 minutes par box. À nettoyer et pailler ? Sans trop de conviction, Nausicaa s'attèle à la tâche. Et t'es en recherche de boulot ? Je recherchais, mais là, j'ai fait une pause où je me mets plutôt dans le permis. Permis voiture. Ah, t'es comme les garçons, c'est une chose à la fois. Mais tu sais que si jamais tu veux avoir une certaine indépendance, faut pas vouloir passer que le permis, parce que le permis, c'est plutôt quelque chose que tu payes et pas quelque chose qui te fait gagner de l'argent. T'as 19 ans, c'est ça ? Non, 19 ans. Bah, faut y aller, là. Faut y aller au boulot, là. D'emblée, Isabelle relève un manque d'application chez Nausicaa. La jeune fille commet très vite une grossière erreur d'inattention. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire ? À repréparer pour le soir, pas pour la suite. Faut un grain, s'il y en a à donner, pas que j'ai pas fini. Je t'avais mis juste un petit test pour voir si t'avais remarqué qu'il y avait un box pas fait, là. Là, non, effectivement. Tu vois, avec un patron, le plus beau cadeau que tu puisses faire à un patron, c'est d'avoir les yeux pour voir toutes ces choses-là. J'ai écouté les conseils, les consignes, et j'ai exécuté. Si j'avais oublié une chose, je le prenais pas mal parce que c'était pour me remontrer ou pour m'apprendre par rapport à son point de vue. La championne d'équitation soumet alors à Nausicaa un exercice d'un tout autre genre, le dressage. Un art qui exige d'être à l'écoute de l'animal et, en quelque sorte, de se mettre à sa place. Isabelle Fumex, qui est également éducatrice dans le cadre de son centre équestre, y voit là un moyen d'améliorer les relations entre Nausicaa et sa mère. Ton rôle à toi, c'est de pas croire que tu peux contrôler ce cheval. Dès que tu vas vouloir le contrôler, il va venir contre toi te tester. Pour dire, ah ouais, c'est vrai, tu me contrôles ? Et on va voir ce que tu vas faire. Et quand ça pèse 550 kilos en face de moi, j'ai pas de contrôle. Il faut que tu trouves un autre moyen de pouvoir parler. C'est la même chose, je me répète, mais c'est la même chose avec les humains. Il faut trouver un autre moyen de parler. Et en matière de contrôle, souvenez-vous, Nausicaa a encore des progrès à faire. T'es dans mon métier, c'est mes règles, je les connais. C'est pas les tiennes. Je viens t'aider. Oui, non, là, tu vas me casser les pieds, les nuances. Allez, tu vas lui donner une direction. Ok, on va là. Mais elle, elle est pas télépate. Donc la direction, tu lui donnes. Hé, laisse faire. Voilà. Non, non. Là. D'accord ? Je vais pas rester ici comme ça. Si, pour l'instant, tu restes comme ça. D'ailleurs, t'as vu comme ça marche ? Stop. Souffle en grand coup d'air. Souffle, 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 souffle. Stop. Nausicaa, toi. Ah, moi ? Je m'en fiche, moi, du cheval. Souffle et arrête-toi. Cette première tentative de communication avec le cheval est un échec, à l'image des rapports que Nausicaa entretient avec sa mère. Si tu veux t'arrêter, il faut t'arrêter. Fais une pause. Arrête-toi. Et ta pause, si elle est bien faite, elle va être contagieuse pour le cheval. Et il va s'arrêter aussi avec toi. On y va, on y va. Reste bien avec son épaule. Reste avec elle. Toi, tu es le pilote, d'accord ? Lève tes yeux, regarde bien où tu vas. Et sois sûr que c'est là où tu vas aller, ok ? On y va. Non, pas des yeux en arrière. Regarde loin devant. Et t'as vu comme le cheval, il est d'accord maintenant pour venir avec toi ? On va te préparer un grand, grand souffle pour t'arrêter, d'accord ? Respire bien, respire bien. Et souffle. Je peux voir ta tête ? C'est bon, hein ? Hein, que c'est bon, ça ? C'est bon ? Oui. Ce que tu as fait avec moi, tu peux le faire avec tout le monde. Je pense à une certaine personne. Vas-y, dis le nom. Ma mère. Eh ouais. Et ça, tu vois, si tu offres cette petite étincelle de joie à ta maman, tu vas voir qu'elle va se transformer. Très à cheval sur ses principes, Isabelle espère amorcer une prise de conscience chez l'adolescente. Pascal rejoint Nausicaa et Isabelle, qui achèvent leur séance de travail au centre équestre. Notre éducateur est impatient de connaître la vie d'Isabelle. Oh la Nausicaa, t'as le sourire. Il y a un petit moment où j'ai pas vu le sourire. Ça va ? C'est bon, hein ? Alors, dites-moi Isabelle, un petit peu, le petit bilan de cette matinée. Je vais le redire, je suis très contente. Moi, je fais un travail qui marche avec ça. Et quand je vois ça, et que je vois qu'il y a de la force, et qu'on peut croire et écouter ce qu'on nous dit au-delà de tout, et qu'on arrive à faire ce qu'elle a fait, ben moi, je suis très fière d'elle. Ça va ? Tu es un arme de quoi de joie ? Ça va aller, ça va aller. Ouais, ça va aller. Ok. Je lui dis grand merci parce qu'elle m'a aidée à comprendre certaines choses. Mais le travail a fait du bien. Notre éducateur espère que Nausicaa sera désormais plus communicative et patiente avec sa mère. Au même moment, nous retrouvons Laurence qui est à quelques kilomètres de là. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Pascal m'a fait part de votre visite. On va s'occuper de vous aujourd'hui. On va vous donner une bonne mine. Et on va vous relooker. Je vous débarrage. Épuisée par des années de disputes avec sa fille, Laurence a laissé de côté sa vie de femme. C'est dans un salon de coiffure que Pascal espère lui redonner le goût de prendre soin d'elle. Et vous, en tant que femme, comment vous vous sentez ? Faible. Faible. Oui. Pas joli. Invisible. Le sourire de Laurence en dit long. Avoir une bonne image de soi est indispensable pour être à l'aise avec les autres. J'étais toute jolie en 5 ans. C'était super bon. C'est vrai que ça fait du bien. Ça remonte le moral. Et il y avait longtemps que je n'avais pas fait ça. Attention. Spons. Surprise. Ouvrez les yeux. Oh ma tête. En cette dernière journée, Pascal réserve une ultime épreuve à Nausicaa. Mais avant de la lui révéler, l'éducateur souhaite que l'adolescente visionne un message vidéo. Nausicaa, ma puce, on est passé par des épreuves difficiles, entre nous, chacune de notre côté, et puis là pendant cette semaine. Alors mon soi le plus sincère, c'est qu'on s'en sorte plus forte, et surtout qu'on réussisse à continuer ensemble, et pas chacune de notre côté comme on le faisait jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'ai plus de voix, j'ai mis tout mon cœur, pour ma santé, pour que ça réussisse. J'espère beaucoup qu'on y arrivera. Voilà, je t'embrasse ma chérie. Sache que moi je serai toujours là, quoi qu'il arrive. Même en cas de chute, en cas de rechute, il faudra me contacter, il faudra m'appeler. S'il ne faut surtout pas hésiter. J'ai autre chose à te dire. J'ai fait quelque chose, récemment, pour toi. J'ai rencontré ton papa. On a discuté longuement, et je voulais savoir ce qu'il pensait un petit peu de la situation, par rapport à toi. J'ai vu un monsieur perdu, j'ai vu un monsieur triste. C'est un monsieur qui m'a touché. Moi j'ai un message de sa part à te donner. Souvenez-vous, la veille, Pascal s'était rendu en caméra cachée, au domicile du père de Nausicaa. Je crois qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas eu une pensée à elle. Vous l'aimez toujours votre FIFA ? Ma fille, c'est même pas une question qui était à poser. Ma fille, c'est mon jardin secret. Ça c'est beau ça. Il est très très protégé. Je voudrais bien voir ma fille, monsieur. Mais la voir sans la présence de sa mère. D'accord, d'accord. Sans problème, sans problème ça. J'aimerais la revoir sans qu'il y ait... Je peux l'organiser ça ? Sans qu'il y ait... Sans qu'il y ait de règlement de compte. Donc il est prêt à te dire les choses en face, droit dans les yeux. Ou, si c'est pas droit dans les yeux, on peut le faire par téléphone. Donc il peut te dire les choses par téléphone, je peux l'appeler là tout de suite maintenant. J'en veux pas. Si t'en as envie. Je ne veux plus le revoir. Pourquoi ? Il a eu 19 ans pour se rattraper. Et la seule chose qu'il a su faire, c'est d'essayer de me suivre par coup de défi. Il a même pas eu... Excusez-moi du terme, mais il est... De laisser comme un message. Il y a quelques mois, Nausicaa a essayé de reprendre contact avec son père. Malgré sa bonne volonté, cette tentative s'est soldée par un échec. Aujourd'hui, père et fille n'ont plus de rapport, alors qu'ils habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre. Je suis restée plus de 10 minutes devant la porte avant d'où c'est... T'as qu'il... Là, maintenant, c'est trop tard. Il a eu 18 ans, il n'a pas voulu, il a pas osé. Donc maintenant, il peut se garder et se carrer bien profond. C'est regret. Je ne veux plus en entendre parler. C'est ton choix. Moi, je le respecte. Il n'y a pas de souci. Pascal a tenu à entreouvrir la porte de la réconciliation. Pour l'heure, Nausicaa n'est pas encore prête à revoir son père, mais laissons le temps faire son œuvre. Voilà, c'est ce que je voulais te montrer, ce que je voulais te dire. On n'a pas fini. Pascal demande à Nausicaa de se bander les yeux. L'adolescente risque de vouloir faire demi-tour en découvrant ce qui l'attend. C'est ici, depuis les falaises d'Annecy, à 800 mètres du sol, que Pascal lui propose de faire son baptême de parapente. Cet acte courageux pour une jeune fille peu rompue aux sports extrêmes témoignerait de sa volonté de prendre un nouvel envol. « Sam, bonjour, comment ça va ? En forme ? Très bien, je t'en remercie. Merci de nous accueillir. » « C'est bon, mais je n'irai pas. » Nausicaa est tétanisée par la peur du vide. L'adolescente qui a su faire preuve de maturité au cours de ces derniers jours réussira-t-elle à se surpasser ? « Si je n'ai pas vie sur terre, ce n'est pas la peine. » « Justement, une fois que tu seras en l'air, tu te rends compte que c'est un peu un dépassement de toi le décollage. Mais après, on est tellement contents de toi d'avoir réussi à faire ça. » « Pense à ta mère qui ne te fait pas confiance. Pense à ta mère qui ne croit pas en toi. » « Tu veux de la liberté ? Prends-la maintenant. » « Ah, mais là, non. Là, je ne sauterai pas. » « Non, mais écoute, le message... » « Je n'irai pas dans le vice. » « Écoute, le message. Si tu veux de ta liberté, c'est à toi de la prendre. » « Non, mais je vais apprendre d'une autre façon. » « Et je t'ai dit qu'il y a à un moment donné des décisions à prendre, des dépassements à faire. » « Les décisions, c'est maintenant. Le dépassement, c'est maintenant. » « Je sais que tu en es capable. Moi, perso, je sais que tu en es capable. » « Ayant une phobie vraiment du vide, ne pas avoir les pieds sur terre, ça reste une peur totale. » « Et j'étais vraiment stressée, totalement paniquée. » « Et... la peur. » Soutenue par Pascal, Nausicaa tente de surmonter ses peurs pour accomplir un acte fort, comme un symbole. « Je n'ai pas parlé sur le cou, j'ai regardé Sam. Je lui ai dit un signe de la tête. Aucun, on y va. Il faut que j'arrête de réfléchir. » « J'y crois pas et on me dit si, elle est là, c'est le parapombe de telle couleur. » « Et tant que je la vois pas, que je la distingue pas, j'y crois pas. » Nausicaa est-elle désormais capable de voler de ses propres ailes ? Une chose est sûre, c'est une jeune femme métamorphosée qui repose le pied sur la terre ferme. « Je suis super fier de toi. Super fier de toi. » « Avec Rocala. Parce que je crois que d'un côté comme de l'autre, là on a lâché prise. On a lâché prise, on a compris ce qui... ce qui n'allait pas. Et puis je crois qu'on est prête à poursuivre. » « Je suis en parachute, j'ai laissé mes valises en haut et que là elles n'ont pas pu me suivre. Donc ce qui s'est passé au passé restera au passé. Et que j'aimerais vraiment avancer avec elles. » C'est l'heure des retrouvailles. L'occasion pour Pascal de laisser mère et fille s'exprimer librement. « Vous avez des choses à dire à votre fille encore une fois. On en a parlé. Des choses peut-être que votre fille n'a jamais entendues. » « Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. » « Mais vas-y, si t'as quelque chose qui arrive, je t'oublie. » « Alors bon, je me lance quand même, ça va pas être facile. Malgré tout ce qu'on a enduré, il n'est plus le passé. » « J'aimerais que ça reste là. Que tout ce qui s'est passé avant, on oublie. » « Qu'on recrée un lien familial. » « Et que malgré tout ce que tu m'as fait endurer, c'est que je t'aime toujours. » « Shit ! » « Mes cheveux ! » « Alors... » « Je suis... » « Je suis très amus. » « C'est dur. » « Très étonné. » « Je suis ravi d'avoir entendu ce que j'ai entendu là maintenant. Je pensais pas. » « Je t'ai dit que j'allais te surprendre de ce que j'ai dit. » « Franchement, là, tu m'as cloué. » « Moi, je suis sur le départ. » « Et j'ai entendu ça tout à l'heure. » « D'accord, je vais devoir vous quitter. » « Dans la sortie, elle est là-bas. » « C'est ça. » « Ah, t'es comme ça, t'as avec moi ? » « Bien ici que je te passe un calme. » « Bien ici, bien ici. » « Merci à vous. » « Vraiment, on va continuer. » « J'espère que ça va marcher. » « Ça marche. » « Si vous faites les efforts... » « Moi, je vous ai donné les clés. » « Ok ? » « C'est à vous de continuer maintenant. » « Et ces larmes-là, j'en veux plus. » « Je veux des larmes de joie. » « Je veux plus des larmes de tricesse. » « D'accord ? » « C'est des larmes de joie. » « Bon alors, ça va. » « Pour toi, tu es quelqu'un de dur. » « De très dur. » « De très fermé. » « Tu as raison de te protéger. » « Mais quand il y a des gens qui sont le droit et on est avec toi. » « Accepte-les. » Pascal s'en va le cœur léger, laissant Laurence et Nausicaa à leur paix retrouvés. » « On va rentrer à la maison maintenant. » « Tu peux faire un dernier truc ? » « Va. » « J'y arriverai. » « Je sais que tu vas y arriver. » « Je sais que tu vas y arriver. » « J'ai confiance en toi. » « Merci. » « Je t'ai déçu, hein. » « Rends mes poils de bichoux. » « Pour Nausicaa et sa mère, l'aventure continue. » « Le départ de notre éducateur marque le début d'une nouvelle histoire. » « Une histoire qui reste à écrire. » « Un grand merci de tout ce qu'il a fait. » « Un grand merci aussi aux toi, toute l'équipe. » « Parce que, que ce soit devant ou derrière avec nous, il y a toujours été un soutien. » « Donc je vous remercie grand mot. » « C'est épuisant. » « Ça, je reconnais, c'est épuisant. » « Mais bon, maintenant, on va se reposer. » « On va se ressourcer. » « Et puis merci, les gars. » « Merci pour tout. » » Depuis le départ de Pascal, Nausicaa et sa mère ont réappris à vivre ensemble. Laurence continue de prendre soin d'elle et accorde une plus grande importance à sa vie de femme. Nausicaa, quant à elle, s'occupe toujours de ses chevaux et passe bientôt son permis de conduire. En attendant, elle recherche activement un emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada